... Nous avons maintenant trois interventions. Nous allons commencer par Abdou Bontianti, qui fera une petite présentation d'une dizaine de minutes. Puis nous aurons Pablo Pasten, qui a prévu une vingtaine de minutes, je pense. Et puis Bernard Barraquet, qui a prévu... Quelque chose de court ! Nous avons des contraintes un petit peu liées au temps, notamment pour Pablo Pasten. Donc on fera une pause peut-être après. Puis Bernard, tu t'adapteras, tu t'adaptes toujours, de toute façon. Voilà. Alors je vous présente Abdou Bontianti, qui est un collègue et ami de Niamey, de l'université Abdou Moumouni au Niger, et qui est vice-directeur de l'IRCHE. L'IRCHE, c'est l'Institut de Recherche en Sciences Humaines du Niger. Et encore une longue histoire d'amitié, alors moins longue qu'avec Emmanuel. Mais il se trouve que mes amis et moi, on travaille sur l'eau. Le hasard de la vie fait bien les choses. Ça renforce l'amitié d'avoir ces liens professionnels qui se nourrissent, ces débats intellectuels et d'avoir aussi, à l'envers, par le travail, les liens d'amitié qui se renforcent. Alors aujourd'hui, on a donc Abdou qui va témoigner de la situation à Niamey pour le chercheur. Donc comment on doit combiner données publiques et enquêtes de terrain, la production des informations territoriales dans le secteur de l'eau à Niamey. Merci Sandrine pour m'avoir déjà invité à cette journée de réflexion et d'échange sur l'eau. Ce qui a suscité cette intervention, l'idée de présenter cette intervention, c'est quand j'ai vu comment Sandrine et Pablo travaillaient la donnée qui était, pour nous, on peut dire qui était disponible déjà au niveau de certaines structures. Cette chance que nous, nous n'avons pas est au Niger. Donc au Niger, ce qui présente, ce qui s'occupe de la production de données, c'est l'Institut national de la statistique qui fait des enquêtes, mais qui prennent également les données d'une manière générale, produites par certaines structures telles que la douane, par exemple. Il y a la SIN, la Société d'exploitation des eaux du Niger, et la SIN, la Société de patrimoine des eaux du Niger, plus le ministère. Voilà. Donc ce sont les structures qui produisent de l'information dans le domaine de l'eau, mais ces informations sont discontinues dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce qu'il y a un périmètre qui a fermé, ce sont les centres urbains et semi-urbains, qui sont dans le périmètre à fermer à la SIN. Donc à la SIN. Même à l'intérieur de Niamé, ce ne sont pas tous les quartiers qui sont couverts à plus forte raison à l'intérieur par les données de la SIN. Donc ce qui fait que nous, chercheurs, nous avons énormément de difficultés. et il y a aussi la question de l'accès à cette information-là. Nous avons des difficultés pour accéder à l'information. Parfois, il faut passer par des relations interpersonnelles et donc il faut être recommandé par quelqu'un sans ce genre de contrainte auxquelles nous sommes confrontés quand nous faisons la recherche. Mais nous avons toujours, nous avons des manières, on met en application, on met à profit les techniques, les méthodes et les techniques de recherche en sciences humaines et sociales pour aller chercher sur le terrain les données qui manquent. Voilà. Donc c'est ce qui, par exemple, au niveau de... Depuis 2012, entre 2012 et 2016, il n'y avait pas de carte actualisée de la ville de Niamé, il n'y avait pas un plan de dotissement actualisé de la ville de Niamé. Donc les étudiants, nous-mêmes, on travaillait avec cette carte-là de 2012. Et jusqu'en 2016, j'ai eu l'idée maintenant, avec quelques étudiants, de procéder à l'actualisation, à la mise à jour de cette carte de l'IGNN. L'IGNN, c'est l'Institut géographique national du Niger. De réactualiser la carte de 2012 à partir des plans de lotissement produits par les promoteurs immobiliers. Et donc nous étions obligés d'aller sur le terrain, prendre ces plans de lotissement, venir avec... Scanner d'abord, les mettre à l'échelle et puis avec ArcGIS et Adobe Illustrator, on a jonglé pour avoir la carte que nous avions présentée quand tu étais au Niger. C'était ce qui nous a permis à nous et à nos étudiants d'avoir une carte pour pouvoir mener nos activités. Donc au titre des contraintes, il y a les recensements généraux aussi. Nous n'avons pas accès... Ce sont les recensements généraux de la population à partir de... Ça a commencé... Le premier recensement général de la population a commencé... A eu lieu en 77. Puis en 87, le deuxième. C'est des pas de 10 ans. Mais à partir de 87... Normalement, à partir de 87, on a pris du retard. Parce que celui de... Le troisième devrait avoir lieu en 97. Ce qui n'a pas été fait, il a fallu 92... 2012, pardon, pour avoir le dernier. Et même là, c'était dans des conditions vraiment catastrophiques parce qu'il y a des quartiers même à Niamey qui n'ont pas été recensés. Donc c'était pas des données fiables. Il y a cette rétention de l'information, je l'ai dit. Il y a tellement de rétention de l'information que dans les années 2000 et en 2010, les autorités avaient adopté une loi pour demander aux ministères qui produisent des données de ne pas faire de la rétention d'informations. Mais jusque-là, je vous assure, ce n'est pas encore respecté. Il faut toujours passer par des collègues ou bien des amis, des promotionnaires pour avoir l'information dans beaucoup de cas. Bon, parfois, il faut carrément donner de l'argent. Il ne faut pas... Il faut donner de l'argent pour avoir l'information. Voilà. Et face à cela, la réponse des chercheurs, je l'ai dit, c'est d'aller chercher l'information. Donc d'abord, on procède... Si on a les brides d'informations au niveau de la SIN, au niveau du ministère ou bien des ONG, on fait l'évaluation. Nous, c'est... En tout cas, à notre niveau, c'est qu'on procède depuis... C'est de cette manière qu'on procède. On fait l'évaluation et qu'est-ce qu'on a comme information, qu'est-ce qui manque aussi à compléter. Et donc, on procède à des entretiens auprès des ONG qui sont sur place au niveau des associations des opérateurs économiques. Et puis, on fait l'inventaire systématique des phénomènes au niveau des quartiers que nous avons. C'est en cela que nous, nous avons beaucoup salué le progrès technique parce que le GPS, aujourd'hui, c'est entrer dans... L'utilisation du GPS est entré dans nos techniques de recherche. Il faut aller chercher directement au niveau du quartier, recenser qui sont les quartiers qui sont desservis, par exemple, par le secteur, qui sont les quartiers qui ne sont pas desservis et pourquoi. Donc, c'est toujours la variable avec ou sans que nous utilisons. Pourquoi ça ici et pourquoi il n'y a pas cette variable-là ? Cela permet d'avoir une diversité d'informations et de faire aussi, avant les enquêtes, une fois que nous avions fait ce premier travail d'inventaire, on vient, on projette les éléments, les informations sur une carte et puis après, on dit, bon, voilà, il y a, voilà, les zones qui sont desservies, les zones qui ne sont pas desservies. C'est exactement ce que nous avons projeté au niveau, donc, du poster, là, les zones qui ne sont pas desservies et puis on procède maintenant au choix de quartiers représentatifs des zones desservies, des zones peu desservies et des zones qui ne sont pas du tout desservies. Cela nous permettait d'avoir une diversité d'informations. Voilà, donc, après cela, on vient, on fait, donc, les tris à plat, on saisit, on appure d'abord le questionnaire, on saisit au moins du sphinx, nous, on utilise surtout le sphinx, mais maintenant, nous avons un deuxième étudiant, celui qui a présenté le poster sur Terra qui manipule bien XLStat et donc, on utilise aussi SPSS dans le cadre du programme Ville durable, nous avons utilisé sphinx et SPSS pour faire la corrélation des différentes variables. Donc, pour faire la corrélation. Voilà, donc, voilà la réponse d'une manière générale. cela nous permet vraiment de faire l'analyse et maintenant, c'est vrai, nous arrivons à avoir cette, à avoir l'information. Nous arrivons à avoir les informations pour compléter et ce sont des informations qui ne se trouvent pas au niveau des, par exemple, de la Cine, par exemple, les attentes. La Cine ne s'intéresse pas aux attentes de la population, aux besoins de la population et dans la carte que nous avons présentée, nous avons vu, par exemple, ceux qui ne sont pas desservis par la Cine, quelles sont leurs attentes. Il y avait un tableau qui montre que c'est d'abord les bonnes fontaines, l'accès aux bonnes fontaines et l'accès aux branchements individuels. donc, il y a ces aspects-là. Mais nous avons ces outils, mais il y a toujours, nous avons des attentes parce que si nous avons pu faire ce travail-là, c'est parce que nous avons des étudiants qui sont venus en Europe, notamment en France, et qui ont acquis ces compétences-là en traitement statistique, en traitement en SIG. Et donc, c'est leurs compétences qui nous ont permis de fermer. Il y a toujours, on a toujours un besoin, on a toujours un besoin d'accroissement des compétences et c'est pour cela qu'on demande vraiment aux étudiants, assez que nos étudiants puissent s'inscrire en master et en thèse dans les universités occidentales. Donc, ce que Bordeaux fait, ce que Toulouse fait, est vraiment à saluer de ce point de vue. et Hassan est justement à Bordeaux dans ce cadre-là. Et favoriser aussi aux étudiants des stages au niveau des différents, comment est-ce qu'on appelle, des différents services, que ce soit à Niamey ou bien ailleurs. Ce n'est pas facile d'avoir des stages dans les services là-bas. L'acquisition d'images de haute résolution, c'est vrai, il y a Google Earth professionnel, mais on a quand même besoin d'images encore, on a besoin de logiciels qui peuvent nous permettre d'accéder à des images de haute résolution. Et puis, la formation dans le domaine des logiciels, actuellement, nous avons aussi, tu te rappelles, Hassan en a acheté à la suite du programme Ville Durable, nous avons acheté un PDA qui permettait normalement d'aller enquêter et ça prend directement les données, mais nous l'avons acheté très, très cher ici. Malheureusement, nous ne savons pas l'utiliser à ce jour. Ça pouvait nous donner des données de précision vraiment sur le terrain. Et bon, l'accès à la documentation pour maîtriser les concepts, je remercie une fois encore, Carlos Abela et Daniel Pouillot qui ne cessent d'envoyer quand même de la documentation à nos étudiants qui expriment le besoin. Voilà, donc, d'une manière générale, c'est de cette manière que nous procédons. Il y a des contraintes, mais nous arrivons à travers les méthodes, à travers les avancées techniques, nous arrivons à les surmonter. Mais on peut améliorer, nous pouvons vraiment améliorer si nous avons les appuis dans les domaines que j'avais souhaités. Je vous remercie. applaudissements. 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 Merci.